Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'AnthropoQuiz où nous vous proposons, Jonathan et moi-même, de mener une petite enquête pour trouver les solutions à une énigme visuelle ou sonore. Ça va Jonathan ? Écoute, je dois t'avouer une journée bien bien pourrie, mais ça va beaucoup mieux puisqu'on enregistre ensemble. Donc ça passe très bien, la soirée va rattraper la journée. Exactement. Alors le mois dernier, vous avez peut-être pu écouter ces sifflements étranges venus de la forêt. Deux d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. Vous n'êtes pas nombreux à vous être mouillés, mais bon, on ne va pas vous en vouloir. C'est vrai que ce n'était pas non plus super évident. Ouais, effectivement. Par contre, vous verrez un petit peu quand on va décoder le truc, il y avait plusieurs façons d'arriver aux résultats qu'on voulait avoir. Il y avait effectivement la façon la plus simple, c'est d'être anthropologue et puis d'avoir déjà vu le reportage dont on parlait, mais pas que. En fait, un simple geek, il trouvait ça très facilement. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser à des remarques que j'ai entendues sur Anthropodcast. Ce n'est pas parce que c'est de l'anthropologie que c'est compliqué ou parce qu'on n'y a jamais prêté attention que c'est compliqué. Dans le fond, l'anthropologie, ça demande juste un peu de lecture, un peu d'écoute d'anthropodcast, on va le dire aussi. Et puis vous allez arriver relativement facilement. Vous savez, en lisant des bouquins d'anthropologie, on apprend très vite qu'un anthropologue, ce n'est pas spécialement quelqu'un de plus intelligent, c'est juste quelqu'un d'observateur. Et au fond, c'est ce qu'on vous demandait sur cette vidéo, sur ce son plutôt, d'être observateur. Et en étant observateur, comme un auditeur d'ailleurs, vous auriez trouvé facilement la réponse. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a reçu comme réponse ? Alors on en a reçu deux, parce que justement, il y a beaucoup d'auditeurs... Alors étrangement, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont su dans quelle région du monde ça se passait. Ce qui est déjà pas mal quand on pense. Le monde, il est grand, ils ont déjà ciblé une région, c'est déjà pas mal. Et eux, déjà, ils auraient pu nous envoyer un mail pour nous dire « on pense que c'est en Amazonie ». Parce que bon, on le verra après, c'était en Amazonie. Alors il y a un auditeur qui, je pense, est peut-être anthropologue ou fait des études en sciences sociales, je ne sais pas, qui s'appelle Cyril, qui avait répondu sur YouTube justement que c'était « on le dira après ». Il a trouvé la bonne chose assez rapidement. Je lui ai demandé d'enlever ça de YouTube pour éviter que d'autres auditeurs y passent par hasard. Mais il a trouvé, c'était excellent. Et puis un autre auditeur qui s'appelle Jérémy. Alors lui, il a fait une enquête, un truc de fou. C'est un auditeur que je connais, pas personnellement, on ne s'est jamais vu, mais on se parle de temps en temps sur Facebook parce qu'il écoute un autre podcast que je fais qui s'appelle Voyage Cast. Je ne vais pas vous lire toute sa réponse, mais Jérémy a vraiment passé beaucoup de temps. Alors il a utilisé, pour vous dire les outils qu'il a utilisés, qui ne sont pas des outils d'anthropologue du tout. Il a utilisé Google, il a utilisé Google Earth, il a utilisé la traduction de Google, il a utilisé YouTube, il a utilisé Dailymotion, le téléphone, l'email, des amis et même son frère. Et il disait donc qu'il est un débutant en anthropologie, comme moi, je ne suis pas plus évolué que lui parce que je fais anthropodcast, contrairement à toi, qui est une grande anthropologue. Et encore. Et encore, effectivement, tu ne saurais de toute façon pas tout. Mais justement, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a écouté l'extrait sonore et qu'il a compris en discutant avec un de ses amis qui avait été justement en Amérique du Sud, que ça pouvait être une ambiance de forêt, comme d'ailleurs vous êtes beaucoup à l'avoir trouvée. C'est une ambiance, effectivement, de forêt, d'Amazonie. On entend des oiseaux, des singes, on entend de l'eau, on entend beaucoup de feuilles. Donc il a dit, ben voilà, c'était déjà pas en Suisse, ce qui est déjà un bon début. Il s'est ensuite mis à chercher un petit peu au hasard et il s'est beaucoup attaché à la voix qu'on entend dans la deuxième partie de la vidéo. Et c'est, je pense, la grosse erreur que vous avez tous fait. Vous avez entendu des sifflements au début. Vous avez dit, bon, c'est un oiseau, un truc comme ça. Vous avez entendu des voix ensuite et vous vous êtes focalisé sur cette voix-là pour essayer de deviner de quelle langue il s'agissait. Alors, il n'est quand même pas tombé si loin que ça, finalement, parce qu'il a pensé au chef Raoni, dont on avait déjà parlé ensemble sur un podcast. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ben oui, parce que c'est une des figures emblématiques contre le barrage de Bellomonté que j'ai étudié. Donc on en avait déjà parlé, en effet. Exactement. Donc peut-être que c'est ça qui lui a fait penser aussi. On avait fait deux épisodes, on en avait parlé. Et donc pour lui, c'était la même voix. Donc c'était le même gars. Puis en fait, on a discuté sur Facebook. Puis je lui ai dit, ben non, ce n'est pas lui, désolé. Donc il a continué. Il a cherché plein de trucs. Alors il dit, il a regardé plein de vidéos de plein de trucs. Et un soir, il a commencé à chercher sur Google. Et là était la bonne façon de faire. Langue rare d'une tribu amazonienne. Parce qu'il avait pensé avoir trouvé l'endroit. Et il s'est dit, ben ça doit être une langue rare. Connaissant Jonathan et Anne-Laure, qui demandent toujours des trucs bizarres. Donc il a feuilleté Wikipédia et tout ça. Et il est tombé, justement, dans le quatrième lien. Pour vous dire, avec cette recherche, c'était le quatrième lien. Ben, il a trouvé la bonne réponse. Puis ensuite, je lui ai dit, ben, tu peux aller regarder le reportage que j'avais mis sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo, si tu me laisses encore parler. C'est que je me suis dit, ben, le reportage, nous deux, on le connaissait. On l'avait regardé chacun de notre côté. Mais il n'était pas sur YouTube. Alors je me suis dit, c'est un peu moche de faire deviner un truc aux auditeurs qui n'existent pas, qu'ils ne peuvent pas trouver. Alors du coup, je l'ai mis en ligne sur le compte officiel d'Entropodcast. Donc en fait, il suffisait d'être abonné. Vous savez, vous pouvez être abonné sur YouTube à Entropodcast. Et puis de voir que quatre jours avant, j'avais mis en ligne une vidéo qui s'appelait La langue perdue d'Amazonie. Et puis, il n'y avait même pas besoin à chercher. Ça venait au bout de trois minutes. Donc c'était très drôle. Enfin, lui, il a peut-être trouvé moins drôle par rapport aux heures qu'il a passées à chercher. Mais bref, en tout cas, pour vous dire, en tout cas, là, il n'y avait pas besoin d'avoir un savoir anthropologique extrêmement grand. Il suffisait juste de suivre Entropodcast et vous auriez trouvé facilement. Mais en tout cas, on le remercie, on le félicite aussi parce qu'il a passé vraiment beaucoup de temps à chercher ça. Ça l'a un petit peu énervé, je pense. Et donc, du coup, la réponse, on peut la donner. Exactement. La réponse, c'est donc les piratas d'Amazonie. Et le grand gagnant, c'est donc Jérémy, qui a mené son enquête comme un chef, il faut bien qu'on l'avoue. Et du coup, il va recevoir son petit livre de Tristes et Tropiques de Lévi-Strauss. Et puis, on attend qu'il nous dise ce qu'il en a pensé. Et ouais, ça va lui faire une bonne lecture. En tout cas, je suis content aussi. Je suis content parce que c'est aussi pas un anthropologue qui gagne. Ça n'aurait pas été marrant pour le premier Entropodcast. Ne vous inquiétez pas, on va vous poser des trucs peut-être un peu plus durs que seuls les anthropologues vont pouvoir deviner. Mais en tout cas, on est content pour toi, Jérémy. Merci d'avoir participé. Et puis, n'hésite pas à participer aux autres. Puis les autres qui n'avaient pas osé participer, vous voyez finalement une recherche sur Google, quatre résultats. Et puis, vous aviez la réponse aussi. Donc finalement, c'était facile. C'est ça. C'était à la portée de tous. Il faut juste être un petit peu curieux. Exactement. Et alors, en fait, on voulait dire quelques mots peut-être sur la langue sifflée des pirates parce que c'est quand même spécial. C'est pour ça qu'on l'avait sélectionnée. Oui, c'est quand même une langue particulière. Donc déjà, on peut peut-être dire quelques mots sur les pirates pour situer un petit peu. Alors, ils vivent effectivement en Amazonie, donc en Amazonie brésilienne, plus précisément. Ils ne sont plus très nombreux. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà été nombreux, ces gens-là ? Va savoir. J'y étais pas, je ne peux pas te dire. Exactement. Mais en tout cas, voilà, ils sont un peu plus de 300 à se revendiquer comme tels en 10 ans. On peut suggérer qu'ils sont encore moins aujourd'hui parce qu'on ne va pas vous paraphraser toute la vidéo, mais elle est vraiment très intéressante. Il y a aussi une sorte de colonisation qui se passe en leur apprenant une autre langue, justement. Leur langage, il est particulier sur beaucoup de points. Les sifflements que vous entendez au début de vidéo, ils leur sèvrent en particulier pour la chasse, notamment, parce que c'est pratique. C'est, je pense, beaucoup moins dans les basses, aussi pour les animaux. Ça doit être assez intéressant. Et voilà, c'est un peu plus secret pour les proies. Il y a d'autres trucs un peu bizarres avec cette langue, non ? Oui. Alors bon, elles se sifflent, elles se fredonnent, elles font... Elles se chantent. Bon, bien sûr, elles se parlent. Mais la vraie particularité, c'est surtout au niveau de la syntaxe grammaticale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois qui sont censées être universelles pour toutes les langues humaines et qui disent que chaque langue humaine a ce qu'on appelle de la récursivité grammaticale. Pour faire simple... Tu commences à être compliqué d'anthropologue, là, ça va pas. Non, c'est linguistique, c'est pas mon truc à moi. Grosso modo, ça veut dire, par exemple, je dis Anne-Laure enregistre un podcast. Ok. Jonathan enregistre un podcast. Je peux dire Jonathan et Anne-Laure enregistrent un podcast. Et bien, chez les Piraas, tu peux pas. Tu peux pas rajouter des choses et voilà, faire de la récursivité. De plus, tu peux pas non plus faire de propositions relatives. Et c'est aussi une langue qui est formée de seulement sept consonnes et trois voyelles, ce qui en fait la langue avec le moins de phonèmes du monde. Alors, ça paraît un peu technique, mais grosso modo, ça en fait un langage très simplifié qui défie les théories de Chomsky sur les universaux du langage humain. Ouais, et j'ai cru comprendre que ce Chomsky que je ne connais pas mais qui a l'air d'être un type absolument délicieux, qui est pas très copain avec Daniel Evret, ça fait partie de ces, je sais pas, de ces disputes d'anthropologues qui est encore aujourd'hui. qui sont assez drôles, mais regardez vraiment la vidéo, elle est vraiment très très intéressante. D'ailleurs, en fait, c'est pas seulement un débat d'anthropologues si on veut, il y a aussi des techniciens qui viennent là-dedans. Oui, il y a du coup des chercheurs du MIT, si je ne me trompe pas, qui ont utilisé des grosses machines pour vérifier si la théorie des vraies était juste. Et apparemment, c'est bien le cas. Exact. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Anthropodcast, la chaîne que vous trouvez sur YouTube. Il suffit de taper Anthropodcast sur YouTube et a priori même sur Google. Il y a un lien sur Anthropodcast.fr et puis vous avez justement la langue cachée d'Amazonie qui est un excellent reportage. Ça peut vraiment être intéressant. Il y a un truc qui m'a choqué aussi entre deux, c'est qu'ils n'avaient pas de nombre en tout cas. Maintenant, à leur ancienne, les nombres, mais ils n'avaient pas de nombre. Donc, ils disaient, il y a un peu de trucs, là, il y en a un peu plus, là, il y en a beaucoup. Il y en a très beaucoup. Moi, en tant que mécanicien de précision suisse, c'est un truc qui sort de mon entendement. C'est un truc de malade, quoi. T'es récursivité et tout, bon, ça va, mais là, de ne pas pouvoir compter, chiffrer les trucs, c'est pour un Suisse, tu vois. Oh là là. Ils ne peuvent même pas avoir de banque, t'imagines, c'est horrible. Ça ne te perturbe pas trop, ça va, tu arrives à dormir ? J'avoue que je trouve ça très bizarre. J'avais déjà lu ça dans un bouquin d'anthropologie, un de ceux que tu m'as conseillé de lire, mais je n'avais pas vu ça et puis c'est vraiment très très bizarre, quoi. Très intéressant. Exactement. Mais bon, bref, alors la réponse, elle était là, elle était assez simple, mais est-ce que ce mois, on fait une autre, tu as choisi quoi comme énigme, en fait ? Alors cette fois-ci, j'ai choisi une image pour changer un petit peu, hein. Donc, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous pourrez voir cette image énigmatique sur la version YouTube du podcast et puis pour les autres, elle va s'afficher tout simplement. Vous n'avez qu'à continuer à regarder. Exactement. Et puis, vous pouvez aller sur, si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier, vous allez sur anthropodcast.fr sur Anthropocuise et puis vous verrez aussi l'image, vous vous obligez à regarder toute la vidéo. On n'est pas comme ça. Voilà. Et du coup, la seule règle qu'il y a, il n'y avait aucune règle dans le dernier jeu, dans ce jeu-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser la recherche d'images Google, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prendre l'image qu'on va mettre, de la mettre sur le moteur de recherche Google parce que Google va vous trouver tout de suite avec un match d'images. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu de la triche quand même. On pense que vous n'alliez de toute façon pas le faire. Par contre, évidemment, vous pouvez taper des mots-clés sur Google et chercher dans les images. Vous n'avez juste pas le droit de chercher avec l'image. Voilà. Et alors, on doit te finir quoi exactement en fait avec cette image ? Alors, pour cette image, on vous demande de savoir qu'est-ce que c'est comme artefact, à quoi ça sert et d'où ça vient ? C'est à peu près les trois réponses à apporter de base. Après, si vous trouvez encore d'autres choses et que vous avez plein de choses à nous dire sur cet objet, il n'y a pas de souci. Avec ces trois réponses, on considérera que vous avez trouvé. Exactement, ce sera déjà beaucoup. Et encore une fois, n'hésitez pas, même si a priori, vous n'avez aucune idée, à faire des petites recherches, à donner vos idées, même sans faire de recherche. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est le chemin et pas nécessairement la réponse. D'ailleurs, il y a des anthropologues qui étudient des trucs toute leur vie sans jamais rien vraiment comprendre. Et il y a des anthropologues dix ans après qui vont dire le mec, il s'est trompé. Comme quoi, vous aussi, vous pouvez chercher facilement. D'ailleurs, on leur offre un autre livre que Triste Tropique cette fois pour le gagnant ? Ah bah oui, on ne va pas offrir tout le temps le même. Alors cette fois-ci, attention, on vous offre L'anthropologie n'est pas un sport dangereux de Niguel Barlet. C'est un super bouquin aussi qui, je pense, plaira à tout le monde. Ah ouais, je l'ai lu quasiment d'une traite en deux jours. Ce livre est absolument hallucinant. Vous suivez Niguel Barlet qui part à Sulavési chez les Thorajas. C'est mon coup de cœur. Je suis en train de lire un autre Niguel Barlet. C'est un choix magnifique. Félicitations Anne-Laure. Avant de vous quitter, petits ethnologues en herbe, on voulait vous signaler aussi qu'on sera à Paris le 17 mai prochain pour un enregistrement un peu spécial d'Anthropodcast qui aura lieu dans le dernier bar avant la fin du monde. Si ce n'est pas génial ça, merci à eux en tout cas de nous accueillir. On sera dans la salle médiévale du dernier bar avant la fin du monde. Ça va être vraiment génial. Et rien que pour ça, il faut venir. On va parler de quoi déjà en très bref ? Grosso modo, on va vous dire qu'on parle de science-fiction, de voyage et puis bien sûr d'anthropologie. Bien sûr, venez nombreux. C'est gratuit, bien entendu. On est impatients de vous rencontrer pour cet épisode anniversaire d'Anthropodcast et de Voyagecast accessoirement. Vous pourrez même participer pendant ce petit débat qui risque d'être bien barré. On ne vous en dit pas plus sur le moment mais n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à nous envoyer un email peut-être ou à nous envoyer un truc par Facebook ou par Twitter si vous désirez venir. Comme ça, on peut un peu savoir combien de gens viendront. C'est webmaster at voyagecast.ch ou alors anthropodcast un petit peu partout. Venez nombreux et nous, on est super contents de boire une bière avec vous après l'enregistrement. Voilà. On va tchatcher, ça sera bien. Donc, on vous attend le 17 mai à partir de 14h, c'est bien ça ? C'est exactement ça, jusqu'à 16h pour l'enregistrement et jusqu'à très tard pour les bières. Exact. Du coup, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et puis, on vous souhaite une bonne enquête à tous. Bonne chance que la force soit avec vous. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada